Bonjour, bienvenue sur le figaro.fr. Êtes-vous satisfait des deux premières années de mandat d'Emmanuel Macron ? C'est la question qu'on pose ce matin sur le figaro.fr et vous le voyez également sur Twitter quand ça va arriver à l'endroit. On va y revenir également avec trois grandes plumes du Figaro qui scrutent les moindres faits et gestes du chef de l'État avant son arrivée et après son arrivée à l'Élysée avec François-Xavier Bourmeau, auteur d'une biographie politique d'Emmanuel Macron Les coulisses de la victoire, c'est aux éditions de l'Archipel Anne Fulda, la biographe du Macron intime, auteur du best-seller Emmanuel Macron Un jeune homme si parfait chez Plon et Yvan Riuffol, chroniqueur au Figaro et qui a édité chez l'Artilleur quand on voit le titre de son livre, on comprend pourquoi Macron de la grande mascarade au gilet jaune et on attend vos commentaires, vos questions et bien sûr la réponse à la question qui est posée ce matin Êtes-vous satisfait des deux premières années de mandat d'Emmanuel Macron ? Deux années de mandat qu'on va revoir avec les petites phrases qui ont été sélectionnées par Lorraine Tria mais n'oubliez pas d'aller voter sur Twitter hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs Il y a des phrases que je regrette, il y a des phrases qui ont été totalement sorties de leur contexte c'est une réalité Maintenant, l'hôtel qui a ce restaurant je traverse la rue, je vous en trouve il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler avec les contraintes du métier A quelques mètres d'ici ce jeune garçon qui était horticulteur a cherché un emploi j'ai passé 10 minutes, un quart d'heure l'un d'entre vous était avec moi si j'étais méprisant je ne voudrais même pas parler Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement mais encore que Je n'ai pas le sentiment que ce soit un scoop que la France ait été composée de tribus gauloises et c'est pour moi une très grande fierté et je le faisais par un trait d'humour dans un discours que j'incite à relire ou réentendre dans son intégralité La politique sociale, regardez on met un pognon de dingue dans des minima sociaux les gens ils sont quand même pauvres on n'en sort pas et même si on ressent que c'est une injustice quand c'est mal compris et que ça blesse c'est une erreur Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien ni au fainéant ni au cynique ni aux extrêmes Quand j'ai parlé de fainéant j'ai parlé des dirigeants la seule fois où j'ai parlé de fainéant je faisais référence au roi fainéant je n'ai jamais traité les français de fainéant je ne le crois pas que vous aurez appris dans une gare et une gare c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien et voilà le raccourcissement la sortie du contexte le monde où on vit Bonjour François-Xavier Bourmeau Bonjour Vous suivez Emmanuel Macron au service politique du Figaro Qu'a prévu le chef de l'État pour les deux ans de sa victoire ? Absolument rien ce n'est pas quelqu'un qui aime fêter les anniversaires surtout comme ça donc lui considère qu'il ne veut pas dire grand chose en fait c'est une date à échéance fixe On avait déjà vu si sa popularité était au zénith si ses mesures étaient publicitées Dès son élection il avait indiqué qu'il ne croyait pas du tout aux 100 jours pour réformer le pays et qu'il ne voulait pas s'enfermer dans des contraintes de calendrier donc Emmanuel Macron va sans doute plutôt tout faire pour essayer de faire oublier cette date anniversaire de son élection On va revenir tout au long de cette émission sur un des phénomènes majeurs de ces derniers mois de ce quinquennat c'est le mouvement des Gilets jaunes On l'a vu le 1er mai offrir un buffet panthéagruélique aux invités de la traditionnelle cérémonie du Muguet à l'Elysée pendant que les premières heures éclataient entre Montparnasse et Place d'Italie Qu'est-ce qu'il compte faire ? Il compte ignorer toute cette mobilisation ? Il compte passer en force ? Non alors là ce que c'est de faire Emmanuel Macron en ce moment c'est de retrouver le souffle de l'élection présidentielle de reprendre la main sur le rythme qu'il avait impulsé aux réformes qu'il voulait mettre en œuvre On voit qu'avec les Gilets jaunes son quinquennat, l'avancement de son quinquennat s'est totalement arrêté Il y avait eu un coup d'arrêt brutal avec l'affaire Benalla Les Gilets jaunes, ça marque vraiment l'arrêt du travail de l'exécutif où les réformes sont toutes en suspens L'idée d'Emmanuel Macron c'est d'essayer de remettre en place et on le voit avec la pression qu'il met en ce moment sur le gouvernement de remettre en place un train de réformes qui lui permettent d'agir, de transformer le pays comme il l'avait vendu pendant l'élection présidentielle Et comme il a commencé déjà à le faire On va voir d'ailleurs un certain nombre de réformes qui ont été votées, qui ont été engagées depuis le début du quinquennat Alors c'est primordial pour lui parce que le macronisme c'est avant tout de l'action Alors certains peuvent dire que c'est de l'agitation mais c'est comme le vélo S'il arrête de pédaler, il tombe D'où l'importance pour lui de reprendre le train de réforme On voit que là qu'il a lancé, enfin via le gouvernement cinq chantiers prioritaires C'est essentiel pour conditionner la suite de son quinquennat sachant qu'il y aura une échéance particulière qui va conditionner la mise en route de ces réformes C'est les élections européennes qui arrivent Lors de la conférence de presse qu'il a donnée le 26 avril dernier il a promis qu'il ne pensait pas vraiment à sa réélection Est-ce qu'il faut le croire ? Alors ça c'est une règle d'or de tout président de la République en exercice, surtout après deux ans de mandat C'est, il pensait toujours, n'en parlait, jamais Il n'y a absolument aucun intérêt pour un président de la République Et mentir parfois Et mentir parfois Ou être ambigu plutôt, rester dans l'ambiguïté Mais il n'y a absolument aucun intérêt à trois ans de l'échéance à faire part d'éventuelles ambitions Ça peut paraître étonnant comme ça mais le mandat d'Emmanuel Macron Il n'en est pas encore à la moitié Il n'a pas franchi le seuil de la mi-mandat Il lui reste encore trois ans Alors vu la densité en termes de réformes pour la première partie et d'agitation sociale pour la seconde partie Ça peut paraître beaucoup, oui Justement, on va voir un petit peu les courbes, les chiffres de la popularité ou plus exactement de la popularité d'Emmanuel Macron qui est grosso modo ce qui était pareil pour François Hollande à la même époque À quoi attribue-t-il justement cette dégringolade vraiment à ces réformes, à sa politique ? Alors on voit sur le tableau qu'il y a un plateau sur la fin Ça, ce plateau-là, cette stabilisation il l'attribue plutôt à son implication dans le grand débat Ce qu'on a vu pendant trois mois c'est Emmanuel Macron au milieu de maires, de français en train d'expliquer, de les écouter de défendre sa politique et d'essayer de reproduire en quelque sorte l'opération de porte-à-porte qu'il avait menée en 2016 pour bâtir son programme de campagne Donc cette stabilisation-là, il l'attribue à son implication dans le grand débat La chute, elle est naturelle pour tout président de la République On l'a connu avec François Hollande, vous le rappeliez avec Nicolas Sarkozy, de la même façon, avec Jacques Chirac C'est un phénomène qui est naturel, qui est vraisemblablement amplifié depuis Nicolas Sarkozy parce qu'il y a un laps de temps très court durant lequel un président nouvellement élu peut bénéficier de la popularité naturelle liée au souffle de l'élection présidentielle On a vu deux ministres importants démissionner c'est l'autre événement politique de ces derniers mois Nicolas Hulot, Gérard Collomb Ce qu'on a moins vu, c'est l'hémorragie des conseillers Est-ce que ça ne confirme pas cette impression de solitude qu'exprime notamment François Baroin ce matin sur RTL ? Il y a effectivement, dans les calculs, 17 conseillers qui sont partis en même temps Là il y en a un 18ème, celui de l'agriculture, il me semble, qui est sur le départ C'est surtout l'équipe de campagne qui avait accompagné Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir Ce commando, les grenières du macronisme étaient formatés pour conduire une campagne pas forcément pour gérer le pouvoir, exercer le pouvoir et on voit qu'au bout d'un an et demi, deux ans à l'Elysée ils sont tous usés et surtout, ils n'ont pas réussi à reproduire dans l'exercice du pouvoir ce qui avait fait leur succès dans sa conquête Vous ajoutez à ça le fait qu'Emmanuel Macron est quelqu'un d'extrêmement exigeant qu'il a une pratique darwiniste des relations professionnelles c'est-à-dire que seuls les meilleurs survivent et vous arrivez à la fin avec cette hémorragie de conseillers et la nécessité pour lui surtout de passer à une deuxième étape de son quinquennat c'est-à-dire s'entourer de personnes qui connaissent le pouvoir et sa pratique Est-ce qu'il peut justement passer à cette deuxième étape ? On va voir ça dans une deuxième partie d'émission On va voir également ça avec Anne Fulda qui va nous rejoindre dans un instant Merci François-Xavier pour ces premières informations Macron, les coulisses d'une victoire C'est aux éditions de l'Archipel Êtes-vous satisfait des deux ans, des deux premières années de mandat d'Emmanuel Macron ? Vous êtes une large majorité aussi bien sur Twitter que sur le figaro.fr à répondre non Eh bien dites-nous pourquoi ? Est-ce que vous êtes d'accord par exemple avec Volpazou qui nous rejoint sur le figaro.fr et qu'on salue ? Pour les conseillers, trop de personnes ne connaissent pas le milieu politique et sincère pour la campagne Mais pas capables ensuite de mener justement les choses Et Volpazou qui nous dit Depuis des années, nous n'entendons toujours que des critiques sur les présidents en place Mais que faisons-nous pour en sortir ? Eh bien justement, répondez, réagissez à ce que dit cette internaute Nous, on va continuer de regarder, de scruter ce bilan avec Anne Fulda Juste après cette confession d'Emmanuel Macron L'impatience, l'exigence que j'ai avec moi-même, que j'ai avec les membres du gouvernement Je l'ai un peu eu avec les Français Et donc le sentiment que j'ai donné, c'était une forme d'injonction permanente, d'être dur Parfois injuste Et ça, je le regrette Parce que d'abord, c'est parce que je suis profondément Et parce que je pense que ça n'a pas aidé à la cause Bonjour Anne Fulda Bonjour On est à combien d'exemplaires vendus pour un jeune homme si parfait ? On n'est pas loin, en tout de 100 000 100 000 exemplaires C'est mérité, il faut continuer Parce que ça vaut le coup d'être lu et d'être relu peut-être après deux ans de mandat Justement, c'est cette lecture que vous faites des deux ans de mandat que je voudrais avoir avec vous Vous étiez là l'an dernier, exactement à la même date On discutait de l'hubris d'Emmanuel Macron En un an, il y a eu deux événements Un événement dont on vient d'évoquer, les Gilets jaunes Et puis un autre événement, l'affaire Benalla Voici comment Emmanuel Macron en parlait le 25 avril dernier Sur Alexandre Benalla C'est trop facile de regretter Est-ce que je pense Qu'au moment où j'étais élu Connaissant ce jeune garçon qui avait Vraiment du talent Qui s'était engagé dans ma campagne Qui avait son histoire Est-ce que je regrette de l'avoir embauché à l'Elysée ? Non Parce que je pense que c'était Extrêmement cohérent Avec les valeurs que je porte Et avec ce que je veux que nous fassions Quand vous entendez ça Anne, comment vous analysez La réaction d'Emmanuel Macron à ce moment-là Et comment vous Vous analysez la réaction qu'il a eue Au moment de l'affaire Benalla Alors, il y a plusieurs réactions Il y a eu plusieurs niveaux Il y a cette réaction-là Qui est assez cohérente Finalement Et structurée Et puis il y a eu la réaction Lors de cette espèce de réunion de famille Je crois que c'était à la maison de l'Amérique latine Où il y a eu une espèce Comme ça De défi Si c'est moi le seul responsable Qu'il vienne me chercher Où là on était dans une espèce de défi D'une forme d'arrogance Qui n'a rien à voir avec cette réaction Que vous n'êtes pas laissée Et en fait c'est quelque chose Qu'on retrouve toujours chez Emmanuel Macron Dans le verbe macronien Je trouve que c'est ça qui est très intéressant Dans le verbe macronien Le verbe c'est très important Il voulait être écrivain Il a raté normal Et il y a toujours ce balancement La déclamation c'est important Pour l'acteur qui a été La déclamation, il a été acteur Et il y a toujours ce balancement Entre Il porte un soin très Très particulier A l'écriture de ses discours Voir parfois trop D'ailleurs qui sont souvent trop longs Avec truffer une citation littéraire Comme s'il voulait toujours montrer Qu'il était le premier de la classe Le meilleur etc Puis à côté de ça Il a un discours Qui est beaucoup plus Beaucoup plus tranché Beaucoup plus tranchant Toutes ces phrases Que vous avez montré tout à l'heure Qui peuvent être maladroites Qui peuvent être blessantes Et ça c'est assez frappant Ce balancement entre les deux Entre d'un côté Un verbe extrêmement léché Presque trop Et de l'autre Parfois cette transgression Tout d'un coup Cette façon très sarkoziste Finalement de Sarkozy De s'exprimer En étant très direct Et il y a toujours les deux Chez lui C'est assez étrange Mais on a rarement Un juste milieu Vous qui avez Donc scruté Vraiment le Macron intime Qui l'avait raconté Étudié Est-ce que vous avez été surpris Des deux réactions Qu'on vient d'évoquer Justement sur Alexandre Benalla Le Qui viennent me chercher De juillet Et cette réaction Un peu Continue d'assumer Mais De façon plus sereine Ce recrutement Ce qui m'a Ce qui m'a le plus surpris C'est la réaction Qu'il avait eue A la maison de l'Amérique latine Où là on avait l'impression Qu'il était quand même déstabilisé Qu'il Totalement Oui Qu'il sortait de ses gonds Et puis il avait eu Ce qui est très macronien aussi Il avait eu Une phrase aussi Qui avait je pense Un peu heurté Beaucoup de gens A l'époque il avait dit Que Benalla Excellent Alexandre Benalla N'était pas son amant Ce qui est assez étonnant Dans la bouche d'un président de la république Comme il avait dû dire d'ailleurs Lorsqu'il était président de la république Voilà Donc On a l'impression que parfois Cet homme qui est tout en contrôle Qui a une telle maîtrise Et intellectuelle Et Dans la forme de son discours Tout d'un coup Il y a quelque chose Il y a comme un décalage Il perd Comme s'il perd des pieds Parfois Et ça Ça vous surprend aussi ? Oui Ça me surprend Ça me surprend Parce que Effectivement Jusqu'alors On avait l'impression D'un destin tout tracé D'une maîtrise totale De son destin Or il y a des choses Qui lui échappent Et ça peut-être Qu'il n'en avait pas pris Complètement la mesure Qu'est-ce que L'affaire des Gilets jaunes Et sa gestion De la crise des Gilets jaunes A révélé de lui A vos yeux ? Elle a d'abord révélé Que Jupiter était un humain Tout à fait Presque ordinaire Je dirais Et un humain Qui a été vraiment dépassé Par les événements Dans un premier temps Un humain Qui a un président Presque normal Mais Même pas normal D'ailleurs Parce qu'il n'a pas pris La mesure De ce qu'était ce mouvement Il a mis beaucoup de temps À prendre la mesure De ce que De ce que signifiait Ce mouvement Et il a mis aussi Beaucoup de temps A tenter de juguler Les violences Qui allaient De pair Donc en fait Ça c'est probablement Lié aussi A son inexpérience politique Et puis au fait Ce dont il s'est targué Durant les premiers mois De l'exercice De son mandat Il s'est targué De gouverner Au-dessus Des corps intermédiaires Donc en ne consultant pas Les élus locaux En ne consultant pas L'ancien monde En ne consultant pas Les syndicats En leur passant par-dessus Et là C'est la réponse D'une certaine façon Très exacerbée D'une partie De ces corps Ce sera ma dernière question Anne D'un côté On voit que Plus de 6 Français sur 10 Ne sont pas convaincus Par sa prestation Du 25 avril Alors que La majorité Est convaincue Elle Du bien fondé Des propositions Qu'il fait Lors de cette conférence De presse Donc c'est vraiment lui Qui est en cause Il le vit comme une blessure narcissique La magie Macron Qui ne fonctionne plus Très certainement En fait il y a un syndrome Un peu le syndrome Giscard Les Français n'aiment pas Les premiers de la classe Et Macron Il a ce côté-là Ce côté Il est jeune Il porte beau Il parle Il s'exprime bien Mais c'est vrai Qu'il a eu Toute cette série De phrases extrêmement maladroites Cette impression D'assumer une forme D'élitisme D'incarner une forme de morgue Et ça Certains Français Le lui reprochent En fait Parce qu'effectivement Je pense que c'est C'est quelque chose D'assez ambivalent C'est-à-dire que d'une certaine façon Ils admirent la mécanique intellectuelle Ils trouvent qu'effectivement Il a entamé certaines réformes Il a eu le courage D'affronter certains conservatismes Et de l'autre Ça maladresse Et ça Une espèce de suffisance L'handicap dans sa tâche Merci beaucoup Anne Juste une dernière question Un tome 2 Pas tout de suite Mais peut-être On le lira en tout cas Avec plaisir En attendant Emmanuel Macron Un jeune homme si parfait C'est un classique Et désormais en poche Également En poche oui Et onze traductions Et onze traductions 100 000 exemplaires vendus Êtes-vous satisfait Des deux premières années D'Emmanuel Macron C'est la question Qu'on vous pose ce matin Sur Twitter Et sur le figaro.fr On va poser la question À Yvan Riouffol On connaît peut-être Un peu la réponse Mais on va essayer Justement d'avoir Un petit peu S'en analyse Et sur les raisons De l'impopularité D'Emmanuel Macron Et Yvan Riouffol Voilà Qui se rafraîchit la gorge Avant de parler Parce que Si la prestation Est comme dans son dernier ouvrage Qu'on recommande Macron de la grande mascarade Au gilet jaune C'est un véritable réquisitoire Et comme dans tout réquisitoire Il faut avoir La gorge claire Yvan Quand vous voyez La popularité de Macron Vous dites J'avais bien raison Vous vous réjouissez Je ne me réjouis pas Mais en effet Je n'ai pas eu tort C'est-à-dire que Dès le départ Et c'est en cela Que j'avais publié ce livre Qui est en fait Une compilation des bloc-notes Où j'annonçais Qu'elle était précisément La grande inquiétude De cette société oubliée De ces oubliés De cette société civile Qui ne se reconnaissait pas Qui n'avait pas été prise En considération En tout cas Par Emmanuel Macron Qui pourtant lui-même Se prétendait être choisi Par la société civile Donc il y avait une imposture Au départ À travers cet homme Qui voulait se montrer Comme étant dans L'horizontalité De cette nouvelle démocratie À recréer Et qui s'est révélé Être naturellement Jupitérien Ça a été dit Et donc avec une sorte De tromperie Sur la marchandise C'est ce que dit Notamment Francis Ma déclaration d'impôt Me confirme Que j'ai perdu 4% De pouvoir d'achat En 2018 Avec Macron Plus vous bossez Et vous cotisez C'est ce que vous disiez Je ne disais pas ça Particulièrement Mais je disais surtout C'est illustre ce que vous dites Je disais surtout Qu'il avait posé Un mauvais diagnostic Sur la société française Et on s'est aperçu très vite Qu'il ne connaissait pas Cette France-là Le mauvais diagnostic Étant de vouloir opposer Les progressistes Aux populistes Or il n'a pas vu Ce qui sautait aux yeux En tout cas Ce qui m'a sauté aux yeux Dès le départ Que derrière les populistes Il y avait le peuple Tout simplement Et ce peuple oublié là Qu'il prétendait représenter Mais il n'a représenté Qu'une fraction La plus privilégiée De cette société civile là Donc son défi aujourd'hui Est de se réconcilier Avec l'autre société civile Bien sûr Celle qui est dans la rue Mais il ne peut pas le faire À moins de se déconsidérer Alors justement C'est une question Je voulais vous poser Quand Emmanuel Macron Dit finalement Lors de sa conférence De presse du 25 avril Je préfère prendre Les mesures qui s'imposent Et être impopulaire C'est quand même Une forme de courage Une forme de courage politique On ne peut pas dire autre chose Il dit ça Et en même temps Il dit son contraire C'est-à-dire qu'il dit Il dit qu'il va rester droit Dans ses bottes Il ne le dit pas comme ça Mais c'est un peu ce qu'il dit Et en même temps Vous l'entendez dire Qu'il faut parler d'enracinement Qu'il faut parler des nations Qu'il faut parler des frontières Et donc il se dédie Puisqu'il avait dit auparavant Que ceux qui parlaient des nations Et des frontières Avaient été un esprit Ils étaient ceux Qui avaient l'esprit triste C'est toujours critique C'est une évolution Alors justement C'est une évolution Qu'il n'assume pas Il nous dit qu'il ne change pas Et en définitive Il tente de changer Alors justement Yvan Moi je voudrais vous faire écouter Ce que dit un de nos confrères Un de vos voisins de bureau C'est Éric Zemmour Qui avait fait cette analyse Juste après le discours Donc Emmanuel Macron Fait le 10 décembre 2018 Et Zemmour lui analyse Un virage chez Macron Et il fait un parallèle Avec un autre virage Celui qui avait été Pris par Mitterrand En 1983 Le tournant Le fameux tournant de la rigueur On l'écoute En 1981 Bon Mitterrand arrive au pouvoir Et il fait une politique De relance budgétaire De mesures sociales D'évaluations qui vont avec Vous voyez Donc on fait du social Et on fait du national Puisque On nationalise d'ailleurs On nationalise d'ailleurs Vous avez tout à fait raison Et en plus On se moque du reste des Européens On prend des décisions souveraines Etc Donc vous voyez Social, national Et en 1983 Vu que tout s'est mal passé Si j'ose dire On rétropédale On fait ce qu'on appellera Le virage de 1983 Et là on fait Beaucoup moins de social Et beaucoup moins de national Et beaucoup plus de libéral Et d'Européen Vous voyez Ce virage Va donner Le grand marché unique La monnaie unique Et l'ouverture sur le monde Et aujourd'hui C'est le contraire Exactement Non mais sérieusement En m'entendant hier soir Lundi soir Emmanuel Macron J'ai été frappé De ce virage À l'envers Vous avez tout à fait raison C'est à dire que Emmanuel Macron Il y a un an Il y a un an et demi Il a été élu sur Le libéralisme Et l'Europe Vous êtes d'accord La France c'était La start-up nation Il n'y avait pas De culture française Il n'avait que L'Europe à la bouche Et que Les vainqueurs De la mondialisation Les premiers de cordée Etc Libéralisme Europe Et là Lundi soir Vous avez quand même remarqué Il n'a parlé que de Social Mesures sociales Etc Et nation Il n'a parlé que de la France Il a parlé d'immigration Et d'identité Et d'identité Alors que tous ces mots Étaient des gros mots Auparavant Donc vous voyez Sur le quadrilatère Que je viens d'indiquer Et bien Il est reparti Vers le social Et le national C'est le virage De 83 à l'envers C'est le virage De 83 à l'envers Et Zemmour poursuit Dans le sud de cette chronique En disant C'est irrémédiable Non je ne suis pas Tout à fait d'accord Avec cette analyse Là d'abord L'analyse qu'il y avait Une crise économique Et sociale C'est le Macron lui-même Qui l'avait faite Précisément En oubliant Que c'était d'abord Une crise civilisationnelle Une crise de la politique Une crise de la démocratie Il n'apporte pas Les réponses à ceci Quant au virage Je ne vois pas Comment on peut faire Un virage Quand on est dans une impasse Car il est aujourd'hui Dans une impasse C'est-à-dire qu'à partir Du moment où il a Fustigé le monde ancien Pensant que le nouveau monde Qu'il représentait Était celui qui était appelé Par les peuples Et quand il se rend compte En se retournant Que tous les peuples Suivent précisément Ceux qu'il détestait Les Salvini Les Orban Les Trump Il est bien obligé De se rendre compte Qu'il s'est trompé Or à moins Que de suivre aujourd'hui Ceux qu'il a détesté Il ne peut pas prendre Ce virage-là Donc il est condamné En effet à employer Mais je vous l'ai dit tout à l'heure Les mots que les gens Veulent entendre Nation, frontière Identité, enracinement Mais il ne peut pas aller Au-delà de ces mots-là Sinon Ou alors Il faut qu'il passe aux actes Mais passer aux actes Ça veut dire Sur la politique d'immigration Réduire très fortement Cette immigration Que lui Que lui N'a pas fait N'a pas Cherché à contenir Ou sur l'islam radical Considérer que l'islam radical Est effectivement un ennemi intérieur Et dans ce cas-là Il faut interdire Les frères musulmans Etc Donc il faut qu'il aille Au bout de cette logique Et il ne le fera pas Pourquoi il ne le fera pas Selon vous ? Il ne le fera pas Parce qu'il a A priori Il ne le fera pas Précisément d'aller dans le sens Des populistes Or il reste encore Comme étant l'ennemi Principal du populisme Je vous pose la question Parce que je partage La confidence D'un de ses soutiens Le maire d'une grande ville De 100 000 habitants On va essayer De le faire venir Encore plus à droite C'est comme ça Qu'il peut tenir Je crois que c'est trop tard Il ne peut pas Il ne peut pas aller Plus à droite D'abord Ce n'est pas dans son tempérament Encore une fois Il se présente encore Comme étant un progressiste Il est soutenu Par toute une partie de la gauche Il est soutenu Par toute une partie De cette gauche Qui ne s'est pas reconnue Dans l'extrême gauche Mais qui se reconnaît Quand même Dans ce centrisme émolliant Il a voulu À travers son En même temps Nous refourguer Si je puis dire Un centrisme Qui n'arrive pas A prendre de décision Qui est une sorte De ventre mou Il restera De mon point de vue Ce ventre mou là Est-ce qu'il y a Quelque chose de positif Dans les deux ans D'Emmanuel Macron Oui il y a quelque chose De positif Dans la mesure Il nous a fait comprendre Qu'il y avait un problème D'adhésion à la démocratie Ceci il l'avait très bien compris Dans son premier diagnostic En disant que la démocratie Était malade Et donc il avait eu raison De dire qu'il fallait Se retourner vers la société civile Mais le problème est Qu'il s'est trompé Sur le contenu De cette société civile Et l'adhésion à la démocratie Est encore un problème Qui est patent Auquel il n'a pas apporté De réponse En refusant Ne serait-ce que D'aménager le référendum D'initiative citoyenne Ou de proposer Une proportionnelle Or le peuple oublié Cette France périphérique Qui représente 60% Aujourd'hui de la démographie Enfin des Français Ce peuple oublié N'est toujours pas représenté Ne se sentira toujours pas représenté Et descend dans la rue Et descendra encore dans la rue Tant qu'il n'y aura pas De solution politique A porter un problème Qui n'est pas simplement Un problème économique et social Alors il y avait moins De gilets jaunes Quand même le week-end dernier Oui mais ça perdure Depuis maintenant 25 semaines Donc il faut quand même S'interroger On ne peut pas dire Il ne le balaye pas Il ne dit pas Que ce n'est pas insignifiant Macron justement De la grande mascarade Au gilet jaune C'est votre livre La compilation de vos blocs-notes Qu'on lit toujours Avec beaucoup d'intérêt Et c'est aux éditions De l'Artilleur On va prendre vos questions Vous êtes nombreux à débattre Même je le vois Sur le chat du Figaro Je salue notamment Après Volpazou-Claire Et Pragma Qui nous ont rejoints Et également Un certain nombre D'autres internautes Qui nous ont rejoints Sur Facebook On prend vos questions Vous continuez également De voter sur le Figaro.fr Et sur Twitter Êtes-vous satisfaits Des deux premières années De mandat D'Emmanuel Macron Hashtag Figaro Live Hashtag Les Décrypteurs Et on se retrouve Sur le plateau Des Décrypteurs Avec Yvan Riuffol Anne Fulda Et également François-Xavier Bourmeau Alors peut-être Cette réaction De Haussine Qui nous dit Le président Macron A voulu revenir A une logique politique De la Troisième République Avec un centre fort Seulement Ça ne fonctionnera pas C'était la stratégie En tout cas D'Emmanuel Macron Dès le début De repousser Sur les ailes La droite Enfin les républicains Et le PS Ramener chez lui Les ailes progressistes De ces partis-là Et ne laisser que Des oppositions Extrême-extrême-gauche Et surtout Le rassemblement national Donc oui Le macronisme C'est une forme D'hypercentrisme Si on veut Dans le sens Où il a rassemblé L'aile droite Du PS Et l'aile gauche Des républicains Lui il a tout intérêt Jusqu'à la fin De son quinquennat A essayer de maintenir Cet équilibre On voit Que la stratégie Est peut-être arrivée Au bout De sa logique Si François-Xavier Bellamy Confirme Les scores Qui lui sont Promis pour l'instant Dans les sondages Les élections européennes C'est votre analyse Également ? Oui je pense Qu'il a sous-évalué En effet Cette appétence Aujourd'hui Dans le discours Politique européen Et même mondial Dans le fond Pour un retour Aux valeurs enracinées Enfin à l'identité A la crise de l'identité Ce qu'il n'a pas voulu voir Je trouve qu'il faut observer De près La stratégie De François-Xavier Bellamy En effet Qui lui A bien intégré Tout ce que voulait Entendre Enfin ce qui me semblait Le réveil des peuples Aujourd'hui Ce réveil des peuples Qui entend Précisément Remettre en question Ces oligarchies Ces élites Qui ne veulent pas Entendre Et voir La souffrance des gens Et donc Je pense que Moi de mon point de vue Je trouve que Bellamy Est davantage Moderne Bien plus moderne Que ne l'est Macron Et le paradoxe d'ailleurs Est de voir que Parmi tous les modernes Qui se détachent Et là je vais faire Sursauter beaucoup de monde Je pense que Trump A mieux compris Macron A mieux compris son époque Que Macron lui-même Je pense que Trump Quand il dit Quand Trump disait J'invente la politique Du XXIème siècle C'est Trump qui a raison Et c'était Macron Qui avait tort De se moquer de lui Alors c'est une autre confidence Que je vous fais Yvan C'est que Ça c'était un diplomate Français Qui disait que Quand même Trump admirait Macron Il le disait He's a winner Par opposition à Theresa May Ou Angela Merkel Dans lesquelles Il voyait des losers Anne Sur François-Xavier Bellamy Comment Est-ce que Emmanuel Macron Entre guillemets S'intéresse À François-Xavier Bellamy Et Justement Comment peut Voir-t-il voir Ce normalien Se présenter Comme Étant l'une des figures De la droite Et du renouveau De ce monde ancien Il s'y intéresse C'est évident Puisqu'il est obligé De regarder Les forces Adverses Et surtout Lorsqu'elles semblent Progresser Bon c'est vrai Qu'il y a Ce côté normalien Mais c'est vrai Qu'il y a ce positionnement Qui est assez intelligent François-Xavier Bellamy C'est vrai qu'il a un discours Qui est structuré Qui est intelligible Et qui Sans attaquer Violemment La politique D'Emmanuel Macron L'attaque efficacement Avec une forme Avec courtoisie Donc effectivement C'est un adversaire À regarder du coin de l'œil Néanmoins Ce n'est pas encore Un danger pour lui Il ne faut pas Il ne faut pas exagérer C'est impossible De dire aujourd'hui Il faut voir Le résultat des élections On est tous Effectivement focalisés Sur quand même Un match Qui serait entre Le Rassemblement national Et les listes En marche aujourd'hui Et selon les sondages La liste de François-Xavier Bellamy Est encore quand même Loin derrière Justement Puisque vous parlez Des élections européennes Claire nous dit Madame Loiseau Embarque Macron Dans sa chute Sans programme européen De toute façon Dès le départ La tête de liste Pour les élections européennes De la République en marche C'est Emmanuel Macron Vous pouvez mettre Nathalie Loiseau Pierre, Paul ou Jacques C'est de toute façon Le combat d'Emmanuel Macron Tel qu'il l'a engagé Dans l'élection présidentielle C'était le seul A faire brandir Par ses militants Des drapeaux européens Donc cette campagne-là Nathalie Loiseau C'est le faunet D'Emmanuel Macron C'est lui qui va mener La campagne Il essaie de la reprendre en main Parce qu'il voit Que ça patine un peu Et il essaie de voir S'il ne peut pas participer A un meeting Justement pour relancer tout ça C'est à l'étude Il voulait intervenir Très tôt dans la campagne Dès le début Quand la République en marche A organisé sa liste A fait ses premiers rassemblements Ils lui ont fait comprendre Qu'il valait mieux Se réserver pour plus tard Mais il y a effectivement Chez Emmanuel Macron La volonté D'intervenir en meeting Pour rappeler le discours Qu'il tenait Pendant la présidentielle Il y a un tel décalage Analyse Gérald Entre l'autosatisfaction Affichée par ce pouvoir Entre l'autosatisfaction Affichée par ce pouvoir Et la réalité vécue Par les Français Que l'on voit mal Comment la situation Pourrait enfin se redresser L'autosatisfaction C'est ce que vous analysez Vous Anne ? Je dirais plutôt Une forme d'aveuglement En fait Une manière d'avoir Des œillères Plutôt que Oui il y a eu De l'autosatisfaction C'est sûr Mais c'est vrai Qu'il y a eu Ce que disait Yvan Tout à l'heure Cette incapacité A percevoir Le désarroi De toute une partie De la population Pourtant tout était inscrit Dans les résultats Du premier tour De la présidentielle Il y avait quand même Presque près de 50% Des Français Qui avaient voté Pour des partis Hors système Donc c'était inscrit Et probablement Emmanuel Macron Bon c'est une banalité De le dire Mais a oublié Qu'il était le président De tous les Français Pas uniquement De ceux Qui avaient voté Pour lui Et ça Ça c'est une faute Structurelle Et puis il a oublié Les promesses De sa campagne Aussi Parce que les promesses De sa campagne C'était Un gouvernement Horizontal Le mouvement En marche A l'origine C'est ça Tout vient de la base C'était le triomphe De Ségolène Royal Or il a fait exactement Le contraire Voilà C'était d'une certaine façon Un recyclage Des thèses De Ségolène Royal Or arrivé au pouvoir Il fait exactement Le contraire Alors Bon Ceux qui A la marge Avaient été séduits Par ce discours Ont été probablement déçus C'est clair Néanmoins Il y a une chose Que je porterais A son crédit C'est que Il a Il a mis En général Il a fait Ce qu'il a dit Quand même Et ça En ça Ses premiers mois Ont marqué la différence Avec beaucoup De ses prédécesseurs Il a vraiment mis en œuvre Ce dont il avait parlé Enfin une partie Des réformes Qu'il avait annoncées Pendant la campagne Yvan Oui Sur les réformes économiques On ne peut pas Il y a une cohérence Il y a eu une cohérence Il y a eu une cohérence Au départ Sauf que Sur l'Europe Pour revenir au sujet Précédent On se rend compte Que ce sujet Qui lui tient à cœur A été par lui-même Évacué Lors du grand débat Il n'a pas parlé d'Europe Personne n'a parlé d'Europe Qu'aujourd'hui encore On ne connaît pas Le programme officiel De la République en marche Parce que ça va être dévoilé Je crois que c'est Le 8 ou le 9 Et qu'en tout cas La conception que l'on a Que l'on a compris Qu'il avait de l'Europe C'est-à-dire d'une Europe souveraine Est une conception Qui est rejetée Par l'ensemble Semble-t-il Des peuples européens Et donc là aussi Il a fait une erreur De diagnostic En se mettant dans les pas De cette idéologie Post-nationale Qui disait Qu'il n'y avait plus de frontières Plus de nations Et il se rend compte Naturellement Mais pourquoi ne l'avait-il pas vu avant Ça crevait tellement les yeux Que cette analyse-là Était une analyse Qui était devenue obsolète Elle était valable Il y a encore 20 ans Mais il n'a pas compris C'est pour ça que je le redis Il n'a pas compris Quel était ce monde nouveau Aujourd'hui Et ce monde nouveau C'est un monde Qui puise dans le monde ancien Deux dernières questions Rapidement Puisqu'il nous reste Moins de deux minutes Macron Nous dit Volpazu Aurait dû parler de Benalla Dès le départ Vous êtes d'accord Vous n'êtes pas d'accord Il en parle dès le départ Puisque la mutualité Quand il veut avoir ses troupes La maison de l'Amérique latine La maison de l'Amérique latine Il parle de Benalla Dès le début Il le soutient Et on voit Qu'il ne comprend pas Ce qui se passe Il ne comprend pas La portée symbolique De ce qui se passe Autour d'Alexandre Benalla Et il ne comprend pas Surtout le moment Que ça représente Dans son quinquennat C'est vraiment Le coup d'arrêt brutal Du train de réforme Lancé depuis son élection On voit que L'affaire Benalla Ça correspond Elle se traduit Notamment à l'Assemblée nationale Par une motion de censure Qui est deux motions de censure Qui sont votées Par l'ensemble des groupes politiques C'est la première fois Qu'on voit ça C'est-à-dire que Ces groupes politiques Ces partis politiques Qui étaient asphyxiés Depuis son élection Retrouve de l'air Avec Alexandre Benalla Et les ennuis D'Emmanuel Macron Dans le train de réforme Qui mène Commence à ce moment-là Et ensuite Ça part en capilotade Avec les démissions De ministres Et tout le reste Une toute dernière remarque Je ne suis pas du tout satisfaite Nous dit cet internaute On ne ponctionne Que sur la classe moyenne C'est l'autre phénomène Quand même Qu'on a observé Ces deux dernières années C'est qu'il a été Élu par une partie Des classes moyennes Et qu'il a largement Au portefeuille Desquelles il a largement Frappé Contre lesquelles il a largement frappé Comme beaucoup avant lui Notamment François Hollande Donc il était le conseiller économique Et à qui il a conseillé D'augmenter les impôts À l'époque Il faut rappeler Donc on sait d'où il vient Merci beaucoup Pour toutes ces précisions Macron Les coulisses d'une victoire C'est aux éditions de l'Archipel Et c'est de François-Xavier Bourmeau Un jeune homme si parfait C'est d'Emmanuel Fulda D'Emmanuel Fulda Dame Fulda Pardonnez-moi C'est le retour des décrypteurs Alors voilà Il faut reprendre nos marques Donc un jeune homme si parfait C'est le best-seller À avoir si vous ne l'avez pas eu 100 000 exemplaires vendus Et puis à lire également Si vous n'avez pas lu Les bloc-notes d'Ivan Macron de la grande mascarade Au gilet jaune Et c'est aux éditions De l'Artilleur Merci de nous avoir suivis Dans un instant Marlène Schiappa Justement Est l'invité du talk Ce soir Audition publique Nicolas V sera l'invité De l'émission Que nous coproduisons Avec la chaîne parlementaire Et public Sénat Et avant Il y aura Point de vue Présenté par Judith Ventreau Et bien sûr On reviendra Sur les deux ans D'Emmanuel Macron Demain On parle immobilier Dans les décrypteurs A très vite Sur Figaro Life Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021